Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11h sur la RTB. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de porter un regard sur cette même actualité à travers des analyses, des commentaires et des décryptages. Alors pour ce dimanche, trois sujets nous intéressent. Il s'agit bien sûr des débats autour de l'arrivée d'Emmanuel Macron, le président français qui séjournera à Ouagadougou du 27 au 29 novembre. Nous parlerons aussi du financement hors campagne des partis politiques. Vous les savez, 500 millions de francs CFA viennent d'être distribués aux partis qui ont obtenu au moins 3% des suffrages lors des dernières législatives. Et enfin, nous analyserons la situation au Zimbabwe qui a un nouveau président après bien sûr la démission de Robert Mugabe. Alors autour de la table, quatre invités. Il s'agit de Bernard Bougouma de Watt FM. Bonjour Bougouma. Bonjour Sayon. Nous avons également avec nous Lassane Ouedraogo des éditions Sidwaya. Bonjour. Bonjour Sayon. Sur ce plateau, nous avons avec nous Dabadi Zumbara des éditions Le Pays. Bonjour. Bonjour M. Sayon. Et enfin, Bukhari Woba du Bimentuel Mutation. Bonjour. Sayon, bonjour. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors l'actualité en tout cas, c'est vrai que le président français n'est pas encore sur le sol burkinabé. Mais sa venue en tout cas marque l'actualité. Ces derniers jours que vous avez suivis, il y a eu beaucoup de réactions autour de cette arrivée des organisations de la société civile et des syndicats. Donc, à travers des conférences de presse et de communiqués, on fait savoir en tout cas qu'ils ne sont pas très d'accord, si on peut s'exprimer ainsi, avec cette arrivée. Ils dénoncent donc l'impérialisme français. Alors, vous avez donc suivi cette actualité, ces différentes sorties. Comment finalement vous comprenez l'attitude ou bien la position de ces organisations, on peut le dire ainsi, qui voient d'un mauvais oeil l'arrivée de Macron au Burkina ? Lassani. Merci, Sayon. Il faut dire que l'arrivée de Sayon, voici une actualité de Macron. Emmanuel Macron, le président français, qui vient ici pour une visite de 48 heures, 27, 28. Et voici une actualité qui a été imposée à la presse de telle sorte qu'actuellement, tout au Burkina Faso, je ne sais pas, est mis en stand-by. On ne discute que l'arrivée de Macron. Moi, je pense que ce n'est pas l'arrivée de Macron en tant que telle qui pose problème. Parce que la visite de Macron, ça symbolise la relation entre le Burkina Faso et la France. Mais au juste, c'est en quelque sorte, si ces OSC et puis ces syndicats manifestent, c'est tout d'abord une manière de dire quand même, c'est la vitalité de la démocratie. Parce que ce n'est pas seulement au Burkina Faso que lorsque un président visite un pays et que vraiment les gens voient ça d'un mauvais oeil, les gens sortent manifestés, ce n'est pas seulement au Burkina Faso. Mais c'est pour dire quand même que lorsque Macron sera là, il y a quand même un certain nombre de questions que l'on doit quand même en discuter. Parce que ce n'est pas en disant à Macron de ne pas venir ici que nous allons résoudre le problème de l'impérialisme. Macron ne peut pas venir ici. Et la France va toujours en quelque sorte, rien sur ses anciennes colonies. Et je pense qu'en laissant Macron venir ici, c'est l'occasion pour les Burkinabés de discuter avec Macron de ce qu'on appelle cette politique africaine de la France. Même si, personnellement, quand on dit politique africaine de la France, les relations France-Afrique, c'est comme si on met l'Afrique, qui est une diversité avec beaucoup de pays, comme une entité, un pays face à la France. Moi, j'estime que lorsqu'on parle de la politique ou du discours de Macron sur la politique africaine, ça m'étique un peu. Mais je pense que ce sont des moments où vraiment les Burkinabés peuvent dire à la France, Aujourd'hui, actuellement, les choses ont évolué et aujourd'hui, nous voulons que le Burkina Faso puisse, en quelque sorte, discuter avec la France, avoir une coopération avec la France, non pas en tant que comme dominé, un dominateur face à un dominé, comme un colonisé, un pays colonisé face à l'ancien Colomb, mais un pays qui s'est affranchi, un pays quand même qui a besoin d'être quand même indépendant. Et en cela, je pense qu'un certain nombre de questions peuvent être discutées pour qu'Emmanuel Macron, qui est quand même un jeune président, puisse savoir que le peuple burkinabé a besoin réellement de plus de démocratie et de plus de liberté parce que ce n'est pas seulement au Burkina Faso qu'il va venir, il va aller en Côte d'Ivoire et aller dans un autre pays qui n'est pas dans le précaré français, qui est le Ghana, bon, on peut estimer que ça peut aller au-delà de l'impérialisme. Ok, alors, Bougma, comment vous vous analysez toute cette activité, ou en tout cas qui se déroule autour de cette arrivée d'Emmanuel Macron ? Ok, merci, c'est comme lui, il a dit, c'est une actualité qui s'est imposée au média burkinabé, à toute la classe politique, de par les agendas qui se déroulent par rapport à l'accueil d'Emmanuel Macron. Et donc, effectivement, quand on dit qu'il y a un président français qui arrive dans un des pays africains, surtout dans son précaré, c'est vrai que le Ghana ne fait pas partie du précaré, le Burkina fait partie du précaré parce que colonisé par la France, naturellement ça cristallise des passions. Donc, dire droit dans les yeux à celui qui est considéré comme le père de l'impérialisme occidental au Burkina, pour certains, c'est une occasion à ne pas rater, c'est une occasion à nord de le lui dire en face. Et donc, c'est pour cela qu'effectivement, il y a de la passion dans l'air. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est symptomatique d'ailleurs d'une des raisons du choix du Burkina. Vous avez Emmanuel Macron, jeune président, qui dit, il veut venir s'adresser à la jeunesse africaine à partir du Burkina. Vous savez ce que la jeunesse burkina avait à faire, 1 3 janvier 1966, au moment où ce n'était pas évident en Afrique. On se rappelle de cette même jeunesse, plus près de nous, les 30-31 octobre 2014. Donc, vous avez une jeunesse suffisamment politisée, qui a résisté au coup d'État, tout à fait, qui a résisté également au coup d'État. Donc, vous avez une jeunesse burkinavée suffisamment politisée, aguerrie sur le plan politique et idéologique, habituée aux luttes des classes, parce que ça fait partie également de l'histoire de cette jeunesse-là. Donc, s'adresser à la jeunesse du continent africain, à partir du Burkina, c'est en même temps cette jeunesse politisée-là, parce que c'est une démarche politique. Donc, ça fait partie du choix du Burkina. Et donc, naturellement, quand vous venez dans un tel terrain, suffisamment politisé, comme je l'ai dit, il faut vous attendre à avoir en face de vous toutes les opinions, des plus favorables aux plus défavorables. Et donc, c'est n'être ni plus ni moins que ce que nous sommes en train d'assister. Et quand on connaît bien l'histoire politique et idéologique du Burkina, on ne s'étonne pas de la sortie officielle de certaines officines qui n'attendaient que ça. Ça, au moins, c'est clair. Et donc, vous avez également des officines qui n'ont jamais reconnu un président démocratiquement élu au Burkina, mais également qui n'ont jamais reconnu ceux qui sont venus par le prisme dit révolutionnaire. Même eux ont été combattus par certaines officines. Donc, il ne faut pas attendre que toute la classe politique et idéologique du Burkina soit unanime sur l'arrivée d'un président français au Burkina. Ça, il ne faut pas rêver. Maintenant, c'est comment ces choses-là se font. Quand il va arriver, c'est quel langage on tient. Je pense que l'enjeu est beaucoup plus à ce niveau. Thomas Sankara n'a pas empêché Mitterrand de venir, mais à l'arrivée de Mitterrand, il a dit droit dans les yeux de Mitterrand ce que le Burkina pense, de ce que la France si belle laisse des gens venir salir la France. Ça, au moins, c'est un discours de vérité. Mais c'est à son arrivée, alors qu'en son temps, avec ce qui se déroulait, le Burkina avait la latitude de pouvoir trouver des arguments pour dire qu'on ne veut pas, c'est ci, c'est ci, c'est ci, c'est ci, c'est ci, c'est cela. Tout à fait, de la lutte contre l'impérialisme. Tout à fait, de la lutte contre l'impérialisme. Donc, de mon point de vue, je pense que tout l'enjeu est à ce niveau. Mais en plus, il y a également ces questions d'agenda, des agendas cachés. Là, il ne faut pas qu'on se trompe. L'affaire Norbert Zongo, c'est en décembre, ce n'est pas très loin. Le 3 janvier, ce n'est pas très loin. Il y a tout ceci et tout cela. Donc, ça profite également à certaines officines de le faire sur face et d'avoir de bons arguments pour participer et faciliter une certaine mobilisation. Il ne faut pas qu'on se leurre. Donc, il y a tous ces enjeux à l'intérieur. C'est ce qui fait que plus ou moins, ça cristallise les passions. Mais pour terminer en face, vous avez un camp politique qui se frotte les mains parce qu'avoir un président français sur son sol, une visite officielle et qui doit d'ailleurs s'adresser à toute la jeunesse africaine à partir de chez vous, ça fait des points politiques que vous prenez au plan international. Ça redorre votre blason. Donc, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas des gens qui vont empêcher ou qui vont perturber cette visite. Donc, naturellement, voilà deux camps en face. Donc, on ne pouvait pas ne pas tomber effectivement dans ce prisme-là. Donc, maintenant, tout dépend de comment est-ce que les choses seront gérées jusqu'à la fin. Ok. Alors, Woba. Sur cette question, je crois jusque-là, les opinions que moi j'ai entendues, je n'ai pas entendu quelqu'un, à titre personnel, bien une organisation, dire qu'elle ne veut pas de l'arrivée de Macron au Burkina. La question n'est pas à ce niveau. Macron a annoncé depuis plusieurs mois qu'il vient au Burkina et des gens ont dit « Ok, Macron vient, c'est une bonne chose ». On a des questions, on a des préoccupations à poser à Macron. Parce que les Burkinais, même s'ils avaient la possibilité de s'élever à Paris, à l'Élysée, et de dire certaines choses à Macron, ils l'auraient fait. Mais ils n'ont pas cette possibilité. Ils sont assis et Macron vient et dit « C'est l'occasion de le leur dire ». Et comme Bouma le disait, il n'est pas le premier président à venir ici. Voilà, Jacques Chirac est venu, Mitterrand est venu, une de ses visites est emblématiques quand même, où Sankara a même dit que c'est malheureux pour quelqu'un chez qui un étranger ne vient jamais taper, chez qui un voyageur ne vient jamais marquer escale parce qu'il a faim ou bien parce qu'il a soif. Donc de ce point de vue qu'on reçoive de la visite, comme les gens le disent, pour nous c'est une tradition qu'on peut respecter. Mais aussi il faut se dire, j'ai entendu des discours comme quoi, quand quelqu'un te rend visite c'est forcément un ami. Non, ce n'est pas forcément un ami. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un ami qu'on ne va pas le recevoir. Je crois que le nom de Mitterrand d'une certaine façon est cité dans l'assassinat de Thomas Sankara. Mais c'est le 17 novembre 1986 que Sankara l'a reçu ici. Est-ce qu'il était venu en ami ? Est-ce qu'il était venu en ennemi ? Tout est-il que la question sur l'assassinat de Thomas Sankara aujourd'hui, on la lit fortement à l'implication de la France. Et on demande la levée des secrets de France par rapport à cette question-là qui constitue même un débat d'actualité. Donc de ce point de vue, ne disons pas que Macron vient en ami ou bien qu'il vient en ennemi. Lui seul sait en quelle qualité il vient. Maintenant moi je dis, véritablement ce serait une mauvaise chose que des Burkinabés veuillent empêcher à Macron de venir. Il est la bienvenue. Par contre c'est encore une mauvaise chose qu'il y ait des gens, qu'ils soient Burkinabés ou pas Burkinabés, qui pensent qu'on ne peut pas dire la vérité à Macron. Mais il y a des gens qui demandent par exemple de manifester sur le trajet. Est-ce que vous comprenez en fait ce genre d'attitude ? Je ne sais pas trop de quel genre de manifestation il s'agit, mais pour moi j'estime qu'il peut y avoir des manifestations pacifiques. Il peut y avoir des dénonciations pacifiques. Je ne pense pas que des étudiants à l'université veuillent s'en prendre à Macron d'une certaine agressivité physique ou pas. Ce serait très mal vu pour le Burkina. Pour notre propre image même, c'est-à-dire à l'intérieur même. Ce n'est même pas le regard des autres qu'on ne veuille pas accueillir un étranger comme il se doit. Mais manifester, dénoncer, pour moi c'est à partir de la liberté d'expression de manifester. Et ce n'est pas un président français qui va être mal à l'aise avec ça. La France par excellence, c'est le pays où on voit plus de manifestations, de revendications, de syndicats. C'est un pays de syndicats forts. Donc par conséquent, Macron ne devrait pas être mal à l'aise avec ça. Qu'il vienne ici et que des gens disent, écoutez nous on a des préoccupations, on veut les soulever. Parce que quand vous recevez un étranger, c'est quoi ? Il vient livrer un message. En retour, qu'est-ce que vous lui dites ? Vous l'écoutez et vous prenez tout ce qu'il a dit comme ça, sans pouvoir réagir. Or quand vous regardez le scénario tel qu'il est prévu, il n'est même pas permis de réagir. Vous les journalistes, vous n'aurez pratiquement pas la parole. À l'université, les questions sont comptées. À la limite, on sait ce qu'ils vont parler, on sait ce qu'ils vont dire. À quel moment le peuple burkinabé va dire ce qu'il veut dire à Macron ? Moi qui suis journaliste, par exemple, si je ne peux pas poser une question, si j'ai l'occasion de brandir une pancarte avec ma question, c'est peut-être le moyen qui m'a offert finalement de m'exprimer. Puisque je ne pourrais pas lui poser la question là où c'est prévu normalement que je puisse prendre la parole. Donc voici le problème qui se pose. Moi je pense qu'il aurait fallu tout simplement laisser Macron venir dans ce pays démocratique où la parole est libérée, que des gens veulent s'exprimer, que des gens veulent manifester sur leurs droits, mais sans porter réellement atteinte à cette visite. Ce n'est pas le fait que les gens manifestent, qui véritablement pour moi pose pour moi la visite. Les drapeaux français flottent depuis hier ou avant-hier dans la ville de Ouagadou. C'est admirable. Personne ne s'en prend à ça. C'est une bonne chose. C'est comme ça qu'on accueille. Il aura son tapis rouge à Kossiam. Il aura les honneurs militaires. C'est quoi le problème ? Que des gens s'expriment ? D'accord. En tout cas le gouvernement a appelé à accueillir Emmanuel Macron dans la pure tradition. Bukinabé comme on l'a dit. On a vu également les partis de la majorité présidentielle à travers l'APMP, je crois, donc faire une conférence hier pour demander en tout cas d'accueillir le président français avec tous les honneurs. Alors Dabadi, comment vous voyez toute cette agitation autour de cette arrivée de Macron ? Eh bien, je vois ça sous trois ans. Le premier angle, c'est sur le plan politique. Vous savez, quelqu'un l'a déjà dit ici, c'est un ding sur le plan politique pour ceux qui sont actuellement aux affaires parce que le président français n'effectue pas une visite, j'allais dire officielle, dans tous les pays. Cela fait pratiquement 31 ans qu'un président français n'avait plus effectué une visite officielle. Je dis bien officielle au Bukinat. C'est vrai qu'il y a eu des visites, mais c'était des visites de travail, etc. Et donc ça, c'est un symbole qui est assez fort. Alors donc, politiquement, c'est un gain pour ceux qui sont là, qui gouvernent. D'autant plus que nous sommes dans un contexte où certains disent que ça ne va pas. Il faut un gouvernement d'union, il faut ceci, il faut que le gouvernement démissionne, etc. Et c'est en cette période-là qu'un président français fout le sort de Bukinabé. Et politiquement, comme je viens de le dire, c'est un gain d'abord au plan national, mais aussi au plan international. Par conséquent, les adversaires politiques aussi feront ce qu'ils peuvent pour faire du bruit. Et ce qui est une, j'allais dire, c'est de bonne guerre. On ne peut pas leur en vouloir pousser là. Alors, l'autre aspect est qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà des petits mouvements qui peuvent être instrumentalisés pour faire du bruit, vous avez quand même des mouvements sérieux qui aujourd'hui donnent la voix telle que le MBD, etc. On peut aussi comprendre à ce niveau pourquoi. Parce que ce sont des mouvements dont la réaction, à mon avis, reprend une logique d'anti-impérialisme. Alors, c'est une lutte qui est menée depuis des années. Et ce n'est pas parce que Macron vient et qu'on va subitement dire, bon, écoutez, on fait une trêve. Je ne crois pas. Je pense que pour eux, c'est l'occasion de faire du bruit pour se faire entendre. Et donc, pour moi, cette réaction, pour ces mouvements, est une réaction tout à fait normale parce qu'elle s'inscrit dans une logique. Donc, c'est une idéologie. Ça concerne tous ceux qui sont anti-impérialistes. Et donc, on peut comprendre que sur ce plan, effectivement, ces mouvements-là, quand même, trouvent à redire par rapport à la venue de Macron au Burkina. Alors, l'autre aspect concerne certaines affaires. Mais, quelqu'un a évoqué le cas de Thomas Sankara. Il y a effectivement d'osérements en dehors de cela. Vous avez l'affaire, effectivement, Thomas Sankara, pour laquelle les Burkina souhaitent que la France lève le secret de France pour qu'on puisse connaître la vérité sur l'assassinat de cet homme emblématique. Alors, vous avez cette affaire également de François Comporé, pour laquelle également les Burkina souhaitent que l'Elysée ne fasse pas obstacle. L'extradition de ce monsieur-là, parce que les gens veulent qu'il répondent au Burkina par rapport à ce qu'on lui reproche. Alors, donc, vous voyez, ce sont des éléments qui viennent, à mon avis, greffer à l'élément général que nous connaissons, qui est la France-Afrique. Mais, encore une fois, ce n'est pas au Burkina qu'on va signer le certificat du décès de la France-Afrique. Ça, celui qui le pense, il se trompe. Et donc, vous voyez, il y a trois éléments essentiels, à mon avis, qui peuvent expliquer, effectivement, ce bruit. Mais, dans tous les cas, j'estime, moi, personnellement, qu'on n'a pas à cracher dans la soupe, pour la simple raison que c'est un honneur qui est fait au Burkina. L'Afrique compte plus de 50 pays. Si Macron a choisi de venir au Burkina Faso, quelque part, c'est pour saluer, effectivement, ce courant de la jeunesse, qui a quand même lutté pour qu'il y ait changement, qui a affronté des balles, quelqu'un l'a déjà dit ici, à travers l'insurrection populaire, et puis le coup d'État. Et donc, la jeunesse Burkina Faso a donné de l'espoir à l'ensemble de l'Afrique et sinon même au reste du monde. Donc, c'est le lieu, à mon avis, idéal pour qu'un président qui veut, effectivement, prononcer son discours de politique générale en ce qui concerne l'Afrique, c'est le lieu par excellence pour moi, pour le faire. Et donc, je pense que de ce point de vue, il y a un ensemble d'éléments, effectivement, qui peuvent, effectivement, justifier cette visite de Macron au Burkina Faso. Et il y a aussi le fait, quand même, que ça traduit l'excellence relation que nous avons avec la France. N'oublions pas, quand même, que la France fait partie des partenaires privilégiés du Burkina Faso. Donc, autant d'éléments, à mon avis, qui, conjugués, justifient humblement la visite de Macron au Burkina Faso. Je pense que pour que le message qui va être adressé à la jeunesse puisse passer, il faut que le message soit délivré dans un milieu qui, lui-même, est favorable à cela. Et je pense que le Burkina, aujourd'hui, fait quand même la fierté. Lorsqu'un Burkina vous rendez, en tant que Burkina vous rendez dans un milieu donné, dans certains pays, mais vous êtes comme, je ne sais pas comment, il faut le dire. Des encours partout, ils viennent, vous saluent, ils disent, ah, vous venez du Burkina Faso. Non, je vous encourage, vous êtes bien. Et donc, je pense que le Burkina Faso, c'est vraiment le lieu idéal pour Macron de prononcer son discours. D'accord. Oui, là, ça ne vous voudrait réagir. Je pense que cette, je ne sais pas, entre guillemets, cette excitation s'explique aussi par un certain nombre de comportements et d'actes posés par nos autorités qui cristallisent, ou bien qui amènent un certain nombre de personnes à se poser la question, est-ce que réellement nous sommes dans un pays qui se veut indépendant ? Parce que lorsque vous prenez, par exemple, certains étudiants qui estiment que, bon, Macron ne serait pas le bienvenu, certains estiment que non. Depuis l'élection du président Rochma Christian Kabouré, ça fait à peu près deux ans et quelques, il n'a pas encore mis pieds à l'université de Ouagadougou. Et il a fallu attendre qu'Emmanuel Macron dise qu'il va tenir son discours à l'université de Ouagadougou pour que... Même s'il y a eu une visite inopinée. Oui, mais cette visite inopinée était liée à la visite de Macron pour aller préparer le terrain et voir en quelque sorte si l'amphi, l'amphi libyen disposait à accueillir le président français. Et dites-vous, si vous partez aujourd'hui à ce temps-ci-là, vous allez voir que tout est remis à l'autre, les clims ont été... C'est pour accueillir le président français, c'est bien, mais ces étudiants estiment que le président peut mieux faire. Peut mieux faire parce qu'après son élection, il aurait dû quand même venir faire un tour à l'université pour voir réellement quel est le problème des étudiants. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont à l'université, des gens qui font deux ans, trois ans, première année, problème d'insuffisance d'infrastructure. Donc, ce n'est pas pour rien que le président Macron a choisi d'aller à l'université. C'est le temple du savoir. C'est un lieu symbolique. Et ce lieu symbolique, on aurait souhaité que vraiment nos autorités puissent accorder vraiment de l'importance à ce lieu symbolique. Ensuite, en tout cas, moi, je suis de ceux qui estiment que si on a suspendu, si on a fermé les écoles à Ouagadougou pendant 48 heures, les 27 et 28, pour la visite du président Macron, parce qu'on veut l'accueillir de façon triomphale, j'estime que nous sommes déjà dans une situation où vraiment il y a eu des grèves, les enseignants sont en mouvement. Et bon, je trouve qu'on aurait souhaité qu'on travaille réellement à trouver des solutions aux problèmes qui minent le secteur de l'éducation et laisser vraiment les élèves rattraper le retard déjà acculé que de suspendre les cours pendant 48 heures pour accueillir. C'est vrai, Macron, c'est vraiment un étranger de marque, mais je trouve qu'on n'aurait pas dû suspendre les cours pendant 48 heures pour accueillir Macron. D'accord. Alors, ça nous fait une passerelle, oui. Oui, en ce qui concerne les arguments, il y a des arguments qui ont été fournis à ceux qui, à cette situation actuelle. Alors, effectivement, comme il l'a dit, le président a été élu, il n'y est jamais allé. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont dit que Roque Kabouré était à l'université en tant que chef de chantier pour voir comment Macron sera accueilli. Ce n'est pas en tant que président du Faso, parce que j'attends toujours cette visite officielle du président à l'université. Parce qu'un président qui a été élu, sa première démarche, sa première part dans une enceinte universitaire, c'était d'aller inaugurer le siège d'une université privée. Depuis lors, il n'a pas encore mis les pieds à l'université de Ouagadougou. Alors que c'est le terreau de la lutte politique et idéologique au Burkina. Là, c'est des choses qui sont claires. Il n'y est jamais allé. On connaît comment cette jeunesse-là a participé à toutes les luttes au Burkina, depuis de longue date jusqu'au coup d'État et jusqu'à maintenant. Donc, vous ne pouvez pas rognalement ignorer ces messieurs-là. Et quand une visite d'un président est annoncée là et vous partez, en ce moment, vous partez en tant que chef de chantier. Ça, c'est clair. Donc, de ce point de vue, il a fourni des arguments à cette même jeunesse. Mais en même temps, il y a eu le ton qualifié de condescendant de Macron quand il parlait de la natalité africaine. Il dit que le problème en Afrique est civilisationnel. Vous avez des femmes qui ont 7 à 8 enfants. Même si vous mettez des milliards, vous ne stabiliserez rien. Lui, il a résumé tout à ça. Ça fâchait les gens. Donc, quoi qu'il en soit, ce sont des arguments que des gens tiennent. Et on voudrait en savoir davantage. Ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Maintenant, si c'est par rapport à la fermeture des classes, mais les classes sont déjà fermées puisque les enseignants même entament une grève à partir du lundi. Et une grève même qui est annoncée, même s'ils vont à l'école, il n'y aura pas de classe, il n'y aura rien. Et vous connaissez très bien le milieu, vous savez que la grève n'a pas été programmée pour rien. Tout est une question de calendrier, c'est bien synchronisé. Donc, je pense que c'est dans cette allure. Alors, vous avez des enseignants qui ont annoncé une grève. Et curieusement, avant que les enseignants ne partent en grève, les mêmes élèves sont allés en grève pour dire que leurs enseignants menacent d'aller en grève. Donc, pour déjà circonscrire, ils sortent en grève préventive. Ce qui est rare quand même. Parce que les élèves font les grèves, mais c'est après une certaine période des enseignants que maintenant ils viennent en renfort. Mais cette fois-ci, il y a eu une anticipation quand même. Donc, on sait que décembre au Burkina, en général, c'est la période de grève à partir du 6 avec l'affaire Flavien Nébier. Cette année, c'est venu plus tôt. Et en même temps, si déjà le temps est donné, lundi, il y a une grève à partir du 27. Si les élèves viennent, comment on les canalise ? Dans cette situation, comment on les canalise ? Je pense que c'est pour éviter d'avoir des problèmes. De mon point de vue que l'administration a préféré fermer tout simplement les classes. Parce qu'elle ne voudrait vraiment pas s'emmerder à avoir de la sécurité pour s'occuper de ceci ou de cela. Moi, je pense que c'est à cause de cela. Parce que même si les élèves viennent, ce n'était pas évident parce que le ton avait été déjà donné. Et quand on a vu ce qui s'est passé la dernière fois, je pense que c'est une anticipation. Maintenant, ce qui reste, Macron arrive, mais Obama l'a dit, ce n'est pas un président français qui sera gêné par des manifestations hostiles. Sarkozy l'a très bien essuyé, Hollande l'a très bien essuyé, Barack Obama l'a bien essuyé lors de leur visite officielle. Lors de leur visite, même sur leur territoire, il y a des accueils parfois hostiles. Sarkozy a été saupoudré. George Bush a essuyé une chaussure d'un journaliste. Et donc, Hollande, je pense que lui, il a été saupoudré, mais c'était un aérosol. En fait, ce sont ces choses-là, mais ils sont habitués à cela. Mais je dis, le choix de Burkina n'est pas un choix anodin. C'est compte tenu du fait que le message s'adresse à la jeunesse africaine, une jeunesse habituée aux luttes et une jeunesse suffisamment politisée. Et l'université de Ouagadougou, la France, est consciente que c'est le lieu de toutes les contradictions. C'est un terrain qui rassemble toutes les sensibilités. On peut trouver de l'hostilité à toute épreuve. Et donc, je pense que ce jeune président, en choisissant ce terrain-là, il sait où il va. Il sait quels sont les risques encourus. Mais il s'est dit, je pense que c'est là. Je pense qu'il a fait un choix. Il en est conscient. Maintenant, il appartient à chaque partie de ça. Il faut assumer clairement, purement et simplement. Donc, on ne pourra pas poser des questions. Il y a quatre questions qui sont prévues pour les étudiants. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? Et pour faire un commentaire par rapport à la seule question, le ministre des Affaires étrangères dit... Pour les journalistes. Pour les journalistes, qu'on n'a qu'à être heureux. Parce que c'est une seule question. Ailleurs, il n'y a pas de questions. Je suis d'accord. Peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués à couvrir ce genre de rencontres, effectivement, vous finissez, on dit qu'il n'y a pas de questions. On vous prévient qu'il n'y a pas de questions. Ce n'est pas nouveau. Maintenant, ce qui est curieux, c'est le fait de faire croire qu'étant donné qu'on aurait une seule question à poser, c'est comme si nous, on avait battu, dû avoir un trophée de guerre pour présenter. C'est ça. En fait, c'est ça le problème. Ce ne c'est pas un événement de... Quelle est la forme qu'on donne maintenant à cet exercice ? Est-ce une conférence de presse ou une déclaration ? Parce que si c'est... Justement, c'est en ce moment... C'est ce qu'il était prévu. Moi, de mon point de vue, moi, je pensais que dans cet agenda, on allait avoir une conférence de presse en bonne et due forme entre Emmanuel Macron, Roque Caboret et les journalistes burkinabés. On n'en aura pas, apparemment. Maintenant, on dit que c'est une seule question. Autant laisser le monsieur faire sa déclaration et partir. Parce que quand vous dites une seule question, bon. Sinon, si c'est pour faire le papier, même s'il ne donne pas, même si à son arrivée, il dit un mot à quelqu'un, des papiers seront faits. Ça, moi, c'est clair. Mais c'est le fait de présenter la seule question comme si nous, on avait bataillé dur, c'est un mérite, c'est un trophée qu'on a eu. C'est en ce moment-là que moi, ça me dérange. Sinon, même si on dit qu'il n'y aura pas une question, c'est pas un problème. Celui qui part pour faire un papier sur la visite peut le faire avec ou sans déclaration du président français. Mais c'est le fait de dire, réjouissez-vous, c'est comme si le fait qu'au Burkina, on pourra poser une question là. Ah oui, ça, nous, c'est un exploit. Non. Même Blaise, du temps de sa présence au Burkina, finissait des cérémonies, on dit aux journalistes, il n'y a pas de questions, puis je suis en train d'entendre à la maison. Oui, alors, vous m'avez déjà abordé la question. On vous permet de développer davantage. C'est la question de la question. Je voudrais dire, oui, je voudrais dire, quand on se prononce, c'est toujours par rapport à sa propre situation. Si j'avais autour du gouvernement, comme certains de mes confrères le sont aux ODI, c'est tellement que mon point de vue, peut-être, n'allait pas trop différer de la leur aux ODI. Et je suis persuadé que si le porte-parole du gouvernement, Rémi Fléjan Dandjounou, était encore assis à Canal 3, ou de l'autre côté, il l'aurait protesté contre le fait qu'on rassemble des journalistes burkinawais pour leur donner la consigne. Parce que c'est ça, en fait. Vous pouvez arriver à une cérémonie ou sur place, au moment de poser la question, on dit timing, on ne peut prendre qu'une seule question. Ça, c'est sur le terrain. Le terrain a déterminé la situation, la manœuvre. Mais ici, je vous dis que le lundi passé, il y a eu une réunion de la direction de la communication de la présidente de Faso et de la sécurité qui nous a convoqués, et j'y étais, salle de bancaire Waga 2000, où on nous a dit, on est venu vous donner les consignes par rapport à l'arrivée de Macron. À son arrivée à Kossiam, pour les honneurs, il n'y aura que le caméraman de la télévision nationale de Burkina et le photographe de la présidente de Faso. Après l'audience, ils viennent, le président français, le président burkinawais vont faire une petite déclaration et à l'issue de cette déclaration, une question pour la presse nationale et une question pour la presse étrangère. Moi, c'est cette façon de donner les consignes qui me pose problème. Je vais là-bas avec l'espoir de poser une question et au moment donné, on me dit non, compte tenu de deux, c'est une seule question. Et puis, on se barre. Mais qu'on planifie les choses pour faire comprendre aux gens que vous n'aurez qu'une seule question. En tant que journaliste, je proteste. Je ne peux que protester. Mais on ne dit pas que ça ne se passe pas comme ça. Ou bien qu'on n'a jamais vu ça. J'ai cru comprendre que même à l'arrivée de Mitterrand, il y a eu une seule question, justement. Mais le fait de vouloir canaliser les gens, il faut toujours refuser qu'on vous canalise. Donc aujourd'hui, on ne peut que protester contre cela. En tant que journaliste, si je dois à l'accottement, je n'ai pas la possibilité de prendre une image. Je n'ai pas la possibilité de poser une question. Je vous en prie. Ma présidente là-bas, c'est pourquoi ? Un décor. Je suis là-bas pour orner. Pour que Macron voie qu'effectivement, il est bien accueilli. Il y a des journalistes qui sont là, qui sont très bien habillés. Mais ce n'est pas ça, mon travail. Je suis envoyé pour aller faire un travail. Maintenant, on peut poser 10 questions et Macron va répondre à une question ou même ne pas répondre. Ça, c'est une autre chose. Comment aussi on peut faire une déclaration sans question ? Et moi, je suis d'accord avec ce principe même. D'ailleurs, à son arrivée à l'aéroport à 22h, il va faire une déclaration. Et ça a été dit clairement. Une déclaration. Donc, pas de question. Après la déclaration, vous prenez ce que vous avez pu enregistrer et vous vous barrez. Personne n'a contesté ça. Mais quand on vous dit point de presse, et on vous dit une question, en tant que journaliste, je vous le répète, je proteste. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, soit je n'irai pas à Kossiam, soit je poserai une question. C'est cela. D'accord, oui. On va écouter Dabadu sur la question. En tant qu'homme de médias, effectivement, ça ne fait pas plaisir quand on dit vous ne pouvez poser qu'une seule question ou que vous ne pouvez même pas le faire. Du coup, ça cause un problème. Mais je pense que ce qui cause fondamentalement un problème ici, lorsque vous lisez un peu les réseaux sociaux, les réactions, effectivement, conversent. Et c'est quoi ? Parce que le Burkina, il faut qu'on se le dise, a pris des galons en matière de liberté de presse et les libertés d'expression. Par conséquent, lorsqu'on dit que les journaux ne peuvent pas poser qu'une seule question, tout le monde se pose la question. Mais attendez, on se fout de nous. Voilà. Quand vous lisez sur les réseaux sociaux, c'est ça. Mais ce qui intervient aussi, il faut le dire également, ne maîtrise pas comment les choses se passent. Parce que quand vous regardez un peu le programme qui était arrêté, effectivement, il était assez, j'allais dire, il était assez dense. Chargé. Très chargé. C'est le mot que je n'ai pas voulu justement employer. Alors, la France se revient avec 60 journalistes. Au Burkina, j'imagine qu'on aura peut-être le double. Ou même si c'est 60, ça fait déjà 120. Du point de vue matériel, on ne peut pas permettre effectivement à tout un journal de poser une question. Par contre, ce qu'on aurait pu peut-être faire, c'était peut-être par le média. On dit, bon, la télévision, vous retrouvez, vous avez une question, la radio, la presse écrite, ou bien vous avez deux questions, deux questions, les hommes pouvaient se concerter. Mais une seule question, effectivement, c'est vrai qu'on peut, en une seule question, poser deux ou trois. Mais serait-ce qu'en tant qu'hommes de médias, nous sommes insatisfaits. Parce que nos souhaits quand même auraient été qu'on puisse avoir la possibilité de poser quand même des questions, j'allais dire, de l'air, parce qu'il y a les préoccupations des Burkina. J'ai cité tout à l'heure un certain nombre de mouvements. Il y a les questions, par exemple, de l'extradition de François Compaoré. Des hommes voudraient savoir quelle est la position de la France là-dessus, notamment Macron. Il y a la question de ce que le défend concernant l'affaire Thomas Sankara. Il y a la France-Afrique. Mais il y a même le vrai, j'allais dire, enfin, le moins, qui à mon avis est le plus fondamental, la question de développement. Alors, il faut qu'une question sur ce point-là soit posée. Alors, si on dit au journal qui ne peut pas poser toutes ces questions, du coup, on n'est plus que resté sur notre son. C'est malheureusement ça la réalité. très rapidement. Oui, très rapidement. C'est ce que j'ai dit. Et je pense, si on va aller loin, on dirait que il y a des gens qui ont dit qu'ils ne font pas leur boulot. Mais je pense que la chose est simple. C'est comme Obal l'a dit. Vous ne pouvez pas dire aux gens, j'ai l'impression que ceux qui ont organisé ce voyage, les autorités Burkinabé et autres, c'est comme s'il y a des choses à cacher. Donc, c'est comme s'il faut laisser les journalistes poser des questions dérangeantes. Vous pensez que Macron ne s'est pas suffisamment préparé pour répondre à toutes ces éventuelles questions ? L'ambassadeur de France au Burkina tourne en rond depuis, tourne à plein régime depuis que cette visite est annoncée. Il y a eu plusieurs rencontres avec presque toutes les sensibilités, je vous dis, des barons de la société civile. Et vous ne pouvez pas imaginer quel est le travail de fond qui est fait pour savoir quelles pourraient être les préoccupations. Donc, ce n'est pas dans ces conditions-là que vous allez venir penser qu'il y a des questions dérangeantes. Le pouvoir fait en sorte qu'on a l'impression qu'il y a des choses à cacher, il y a des questions si on pose à Macron, ce n'est pas bien. Non, mais c'est comme si vous arrivez en déclaration. Il n'y aura pas de questions. Chacun prend et puis s'en va à la maison. Mais c'est la consigne. Donc, on a l'impression qu'il y a des choses qu'on cache. Il y a plein de sujets. Le français, ça constitue des sujets. La question de militaires. Il y en a qui disent que nous sommes en train d'être recolonisés militairement à partir, continuez de la situation au Mali où la partition du pays est presque consacrée par la puissance coloniale. C'est ça aussi la réalité. Bamako qui n'arrive pas à envoyer un seul préfet dans certaines localités, c'est compliqué. Donc, toutes ces questions-là, alors que compte tenu de cette situation au Mali, ça nous dessert. On aurait dû poser des questions pour comprendre comment est-ce que tout cela va se gérer. Mais jusqu'à ce qu'on n'en aura pas. On n'aura pas cette occasion-là. Mais ce n'est pas grave. C'est le fait de donner la consigne, réunir les gens, dire vous ne ferez ce que vous ne ferez, vous ne devez pas faire cela, vous ne devez pas faire cela. Et ressortir, présenter à la face du monde le fait que le Burkina a eu le droit à une question, c'est un trophée de guerre. Ça, je m'inscris en faux. Et comme l'a dit Ouba, je me jure ma voix à savoir pour dire que je proteste. Oui. Je voulais d'abord vérifier et apporter un collectif un peu à ce que Ouba a dit par rapport au dispositif pour l'accueil pour les zones militaires. En réalité, il y aura la RTB, c'est vrai, mais il y aura également d'autres télévisions privées. Ils nous ont rassurés que ça sera fait. Donc, je pense que de ce côté, il n'y aura pas sûrement la télévision nationale. Et maintenant, bon, moi, je ne pense pas que c'est au niveau du Burkina qu'on pense que, bon, pour poser des questions, on peut poser des questions dérangantes. Par contre, il faut limiter la question. Je ne pense pas. Le Burkina ne peut pas imposer sa vue par rapport à ça. Vous avez 60 journaux français qui viennent. Vous pensez que le Burkina peut leur dire que vous ne pouvez poser qu'une seule question, ils vont les respecter. Ce n'est pas possible. Et puis, ils vont respecter la consigne. Je ne crois pas. Non, je pense que c'est au sein de l'Élysée, ils ont décidé. Je pense que ça a été expliqué. Ils avaient voulu, je vais dire la présidence au Burkina, a voulu qu'au moins, il puisse y avoir quatre questions. Ils ont dit, pas possible. Ils sont allés jusqu'à deux. Pas possible. Et finalement, c'est une seule question. Une question côté burkinabé, une question côté français. Donc, moi, je ne pense pas que c'est lié aux questions peut-être qui fâchent. Dans tous les cas, aujourd'hui, les questions qui fâchent, on les a déjà abordées. La question des bases militaires, tout le monde le sait. La question n'est pas, ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Même la question de l'extradition. Les médias écrivent ça que je joue. Donc, ce n'est pas parce qu'on va poser cette question à Macron que ça va effectivement constituer un problème. Moi, je ne pense pas. Oui, Woba. Merci à Dabadi pour l'additif. Je considère ça comme un additif peut-être parce que je suppose qu'après la réunion qu'on a eue, il y a eu des correctifs. Sinon, je dis bien, lorsqu'on a tenu la réunion jusqu'à la fin, il était maintenu le photographe de la présidente de Faso et le caméraman de la RTV. C'était le seul. Maintenant, il se peut qu'après la réunion, il se soit vu et qu'il ait apporté des correctifs comme par exemple la question de l'accréditation qui était au jour de la rencontre deux barges par organe. Et lors de séances tenantes pendant la réunion, des journalistes ont dit qu'on souhaitait avoir au moins trois accréditations et surtout, le directeur de la communication a promis qu'il fera l'effort d'accréditer trois journalistes par organe. Donc, il se peut que plus tard, on ait apporté des corrections par rapport à la possibilité de prendre des images. Nous avons été effectivement contactés d'envoyer un nom. D'accord, très bien. Peut-être que c'est dans cette même chose. Et là où je voudrais ajouter, moi, personnellement, je trouve que la venue de Macron, les bourguins n'ont pas un problème véritablement avec Macron, surtout pas avec lui. Voilà. Peut-être même pas avec la France. Nous avons un problème avec nos dirigeants. Indépendants depuis le 5 août 1960-là. On a beau dire que c'est des indépendances formelles, mais c'est nous qui mettons le contenu dans ces indépendances-là. on l'a abordé ici. Quand on dit Macron vient et qu'on ferme les écoles, vous avez beau me dire que c'est parce qu'il y a des grèves, dans tous les cas, les élèves n'allaient pas aller. Je ne suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, la fermeture-là, ça ne concerne que Ouaga. On a bien dit dans la commune de Ouagadougou, à l'est, au sud-ouest, au centre-nord, là, ce n'est pas fermé. Donc partout, les gens peuvent aller à l'école, mais Macron vient à Ouagadougou, il n'y a pas cours à Ouagadougou. À l'université, on a fermé. J'ai vu le communiqué de la présidente de l'université. Le MENA a fermé. Mais je vous en prie, Macron même vient, il prend la peine de visiter l'université de Ouagadougou et d'aller visiter une école primaire à la Padua. Vous vous imaginez l'important qu'il accorde à l'éducation. Il va à l'université et il va visiter une école primaire. Mais l'école primaire qu'on va visiter à la Padua, ça sera fermé finalement ou bien ça sera ouvert quand il va arriver là-bas. Ça répond à quoi ? Que Macron vienne et on décide de fermer. Moi, j'ai dit, il faut que les gens évitent ça. Des manifestations éventuellement violentes. Il ne doit pas y avoir de manifestations violentes. Que des gens protestent parce qu'ils ne sont pas d'accord. Oui, mais on n'est pas d'accord. Et moi, j'ai dit tous les jours, en France, les gens ne sont pas d'accord. Trump a été élu là pendant plusieurs mois. Partout où il va, il y a des gens qui continuent de manifester, qui disent même qu'on n'a qu'à annuler son élection. Mais où est le problème ? Que Macron vienne ici. Puisque vous avez vu, il y a des gens qui sont aujourd'hui bien préparés pour l'accueillir. L'amphithéat de l'université sera bien orné. Ça, je vous le dis. Il sera bien reçu. Mais qu'à côté, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec, non pas avec la venue de Macron. Parce que ça, je le répète encore, franchement, je n'ai pas encore entendu quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas que Macron vienne. On dit seulement, il y a des choses qu'il faut dire à Macron. Et peut-être si le président avait pris la responsabilité de lui dire ces choses-là, peut-être qu'on ne trouverait pas la nécessité pour certaines personnes des sorties. Mais on n'est pas sûr que le président Roch fera le même discours que Sankara a fait le 17 novembre 1986. Oui, une dernière réaction par rapport à cette actualité. Oui, comme Mouba l'a dit par rapport à la fermeture des classes. C'est vrai, Boukma dit, d'ailleurs, les élèves étaient, sont déjà dans la rue. C'est vrai. Mais si vous regardez un peu le communiqué du ministère du MENA, le premier communiqué, il n'y a pas eu de raison, raison avancée d'abord pour la fermeture des classes. Il a eu après une réaction pour expliquer que l'arrivée de Macron est quand même un événement majeur et qu'il fallait fermer les classes dans la commune de Ouagadougou pour permettre d'accueillir Macron. Il a même allé jusqu'à comparer l'arrivée de Macron à certaines manifestations comme le SIAO, le FESPACO. Bon, je trouve que c'est bien, mais j'aurais souhaité réellement que les classes ne soient pas fermées. Ensuite, il faut que les gens sachent une chose, ce n'est pas une manifestation contre Macron, ce n'est pas, je ne sais pas, en rejetant toujours la responsabilité du sous-développement, de la misère et de la pauvreté en Afrique sur la France que nous allons avoir réellement une indépendance. Il faut que réellement, il y ait une prise de conscience africaine, il y ait une prise de conscience au Burkina Faso pour qu'on puisse savoir que réellement, on veut travailler à aller à l'indépendance. Sinon, aujourd'hui, c'est trop facile de toujours dire bon, c'est la France qui est derrière notre sous-développement, mais nous, qu'est-ce que nous nous faisons ? La liberté et l'indépendance, ça ne se donnent pas. Ça, c'est qui ? Ça s'arrache. Voilà. Donc, il faut que nous puissions travailler réellement à amener nos dirigeants à être vraiment, à travailler avec le peuple, à aller à l'indépendance au lieu d'aller toujours rejeter la pierre sur l'autre. Nous sommes indépendants. C'est à nous de décider ce que nous voulons mettre dans cette indépendance. Nous sommes... Non, juste une précision. Oui. Moi, je n'ai pas dit que moi, je soutiens la fermeture des classes. J'ai dit qu'il y a des arguments que le gouvernement a utilisés, qui sont des arguments pas officiels. Ça n'est pas écrit, mais j'ai dit voilà des arguments, les points sur lesquels le gouvernement est parti. Sinon, pour quelqu'un qui doit rendre visite à une école, alors au moment où on ferme les classes, effectivement, il y a problème. Voilà. Mais maintenant, moi, je donne les arguments qui sont sur la place et qui sont clairs. Ils ont été avancés par le ministère à charge. Oui, mais ça, ce sont des arguments qui sont clairs. Quand les gens anticipent pour dire nous, on soutient déjà nos enseignants parce qu'ils vont aller en grève, il y a un problème. Est-ce que ça, c'est pas vrai ? Ça, c'est vrai. Maintenant, par rapport à la portée de la fermeture, ça, c'est un autre débat dont on peut effectivement en faire et une autre lecture qu'on peut en faire. Mais quoi qu'il en soit, les choses sont liées. C'est ça aussi la réalité de la situation. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a un impact productif ou contre-productif ? Là, effectivement, on peut en débat parce que quoi qu'il en soit, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Et ça ne peut pas empêcher que si les élèves veulent manifester, qu'ils manifestent. Jamais. Nous, nous faisons partie des élèves qui ont manifesté au Burkina avec ou sans classe fermée, avec ou sans cours. Si vous voulez manifester, vous allez manifester. D'accord. En tout cas, le débat est houleux et puis on ne peut pas l'épuiser sur les sujets. Nous avons d'autres sujets à débattre sur ce plateau et c'est bien pour cela qu'on a réduit le nombre de sujets pour ce dimanche. Alors, une autre actualité au Burkina, il s'agit donc, j'allais dire, du financement hors campagne des partis politiques. Alors, l'État burkinabé a remis jeudi dernier des chèques d'une valeur totale de 500 millions de francs CFA pour le financement des activités hors campagne 2017. à 5 partis politiques ayant obtenu au moins 3% des suffrages aux dernières législatives. Alors, c'est vrai que c'est une activité ou en tout cas un geste qui est normal, qui est légal vis-à-vis de la loi. mais ça pose quand même des questions. Beaucoup de personnes se disent est-ce qu'il faut continuer à donner de l'argent public aux partis politiques pour qu'ils mènent leurs activités ? Effectivement, c'est une grosse interrogation qui déroule de cette loi qui a été prise je crois en avril 2009 et depuis lors effectivement les partis politiques ont trouvé le moyen de se partager nos sous. C'est comme ça, ça se réduit quoi. Et donc, effectivement, depuis lors ça divise. Mais déjà ce qui est bien ici c'est qu'il y a un parti qui n'aura pas l'argent qui n'aura pas respecté les clauses. Ça au moins c'est déjà un bon point. Ils n'ont pas donné les justificatives. Voilà, même le nom du parti n'a pas été donné mais c'est déjà un bon point à prendre parce que je me rappelle qu'il fut un temps où le CDP qui dirigeait le Burkina n'était pas en règle mais avait eu l'argent. Le courrier confidentiel s'en était fait largement écho et je crois que la Cour des comptes avait saisi avait épinglé le CDP en son temps par rapport à ces questions-là. Donc, il y a déjà de l'évolution. Maintenant, effectivement, même sous un plein pour ou contre la modification de l'acte 37 après les élections de 2012 ce pacte-là a également été distribué à hauteur de presque 400 millions. Donc, c'est à peu près presque 400 millions et donc plusieurs personnes s'étaient posé la question de savoir pourquoi est-ce que l'opposition a accepté de prendre l'argent en son temps qui disait que le Sénat est budgetif et le pays a des problèmes et on divise ce partage de l'argent parce que tous les partis politiques, tout le monde avait pris cet argent, personne n'avait craché là-dessus parce qu'avec l'argument principal, c'est la loi qui le permet. Comment vous analysez cette situation ? Vous êtes favorable à ça ou bien vous pensez qu'il faut laisser les partis se débrouiller et tout seul pour financer leurs activités ? Je pense, ce ne sont pas les partis politiques qui sont subventionnés au Burkina, même les médias sont subventionnés. Mais ici, je pense que cette loi a quand même, au regard du contexte actuel du Burkina Faso, je pense qu'on peut la revoir. On peut la revoir. C'est ce qui d'ailleurs fait que les gens ont le courage de créer des partis politiques n'arrivent pas à rassembler leurs militants en son temps. Quelqu'un avait dit dans une cabine téléphonique, d'autres parlent des boîtes d'allumettes. Mais ils comptent sur ce genre d'argent pour pouvoir fonctionner, sur la subvention pour pouvoir fonctionner. Donc, 148 partis politiques ont pris part aux dernières compétitions électorales. Et dans les 148 partis-là, il n'y a que ces entités-là qui ont pu franchir la barre de 3%. Moi, déjà, ça me pose un problème. Donc, au même moment qu'il faut revoir pour qu'on diminue le nombre de partis politiques, ces gens de lois-là, je pense qu'il faut les revoir parce que ça cristalise les passions. Pour les uns, les autres, ils ne comprennent pas qu'on a des problèmes. La saison agricole n'a pas été fameuse et puis il y a ces gens de lois. Elle a été votée. Je pense qu'on peut l'abroger pour continuer ou bien revoir à la hausse des montants à défaut de dire qu'on ne va plus rien donner. Il faut diminuer même si c'est, je ne sais pas moi, un montant, une somme modique et puis bon, pour qu'on puisse avancer parce que quoi qu'il en soit, 500 millions, c'est le demi-milliard. C'est beaucoup. Oui, là ça n'est. Oui, il faut dire que c'est une décision, c'est de l'argent qui a été distribué sur une base légale mais on se demande maintenant est-ce que c'est légitime comme Boukma l'a dit dans une situation où nous sommes actuellement vraiment, la saison n'a pas donné. Cette loi, si on voit déjà le fait qu'on demande à ces partis politiques d'avoir eu au moins 3% lors des dernières élections législatives, ça réduit quand même déjà le nombre de partis qui peuvent en bénéficier. La preuve qu'il y en a que c'est 6 normalement qui devaient en bénéficier sur plus de 140, plus d'une centaine de partis politiques. Malheureusement, l'autre parti n'a pas pu justifier l'utilisation de ce fonds mais moi je trouve que quelqu'un qui crée un parti politique, j'estime qu'il a une vision, il a en quelque sorte, il doit mobiliser les moyens nécessaires pour la vie de son parti politique. Je suis d'accord que pendant les campagnes on puisse donner de l'argent au parti pour battre la campagne, ça c'est normal, mais maintenant qu'un parti politique pendant la campagne on lui donne de l'argent et chaque année les périodes hors campagne on lui donne encore de l'argent pour faire vivre son parti politique, ça me pose quand même un certain nombre de problèmes parce que ça pousse à l'augmentation croissante des partis politiques et j'estime que cette loi on peut la revoir même si on ne peut pas supprimer cette subvention hors campagne, la revoir à la baisse parce qu'au Burkina Faso on a quand même des priorités, on sait que les partis politiques animent quand même la vie politique, ils font un travail de conscientisation comme la presse, leur travail n'est pas négligeable mais je trouve qu'il y a des priorités où vraiment on peut mettre l'accent pour essayer vraiment d'amener le Burkina Faso à l'an de mes meilleurs. Oui, Dabadi. Oui, voyez-vous, sur la question elle n'est pas si simple que cela parce qu'aujourd'hui on parle de partis politiques demain peut-être on parle là d'associations après c'est la presse et ainsi de suite. En réalité tous les secteurs d'activité qui en tout cas apportent une plus-value bénéficient nécessairement de l'appui de l'État. Alors par conséquent on ne peut pas dire comme c'est les partis politiques la campagne a été c'est sûr, c'est là bon, il faut biffer cet aspect. Moi ça me pose un problème c'est une question de l'égalité. Aujourd'hui vous avez des travailleurs qui revendiquent pour qu'on augmente les salaires les mêmes travailleurs sont au courant que la saison n'a pas été bonne qui plusieurs ont bénéficié de la correction vous allez dire à travers la loi 081 et donc ça dit si on met les raisonnements comme ça eh bien ça veut dire qu'il faut tout supprimer alors que c'est qu'à mon avis je pense que ce n'est pas possible. Maintenant ce qu'il faut peut-être souhaiter je le pense c'est peut-être de revoir le mot de fonctionnement des partis politiques quelqu'un l'a dit ici parce que dans tous les cas cette cagnotte pour en bénéficier il faut atteindre les 3% au moins combien de partis ont pu le faire ? il n'y a eu que 6% alors le 6ème effectivement a déposé son rapport hors délai c'est surtout ça donc c'est hors délai voilà pourquoi il n'a pas bénéficié effectivement de ce financier alors déjà à mon avis quand même c'est la preuve qu'il y a un suivi qu'il y a un travail et qui est mené en ce qui concerne l'orthodoxie financière par conséquent on peut effectivement comprendre que ces partis là puissent en bénéficier et maintenant il faut souhaiter que ces partis animent effectivement la vie publique conformément à ce qui est dit dans les textes c'est ce qu'il faut souhaiter parce que comme on l'a dit tout ce que nous voyons comme mouvements sociaux etc mais le plus souvent qu'il y a là-bas ce sont les hommes politiques donc on ne peut pas aussi les laisser comme ça dire bon Inoka c'est débrouillé ça va devenir extrêmement dangereux parce que ça va non sûrement augmenter le nomadisme politique ça c'est un et secondo ça va créer le massandage et qui peut-être même peut pousser en tout cas à des actes des plus graves parce que quelqu'un a dit tout de suite que ça peut amener les gens à créer plus de partis moi je n'en crois pas franchement pourquoi ? parce que c'est pas de l'argent qu'on prend pour partager gratuitement il faut quand même minimum c'est la même ce qu'au niveau par exemple des associations par exemple les associations qui sont déclarées associations utilités publiques bénéficient des fonds au niveau de la presse par exemple vous avez un soutien mais c'est pas donné à tous les organes de presse il faut effectivement remplir ce nombre de conditions pour en bénéficier donc c'est un peu partout dans les domaines le plus gros montant au niveau de la presse c'est 7 millions lors des dernières subventions je ne connais pas la presse écrite mais en radio le plus gros montant c'est 7 millions alors qu'ici je pense que le plus petit montant c'est plus de 20 millions donc il faut le montant effectivement il y a des choses quand même on bénéficie des subventions mais à quel coup et dans quelles conditions j'ai une réflexion pour le cours et pour le long terme et pour le long terme pour ne pas aller loin je pense que quand notre démocratie va atteindre une certaine vitesse de croisière nous devons nous passer de ce type de subventions les partenaires n'ont pas réellement besoin de ça ou en tout cas l'arène du contribuant ne peut pas contribuer à ça par contre je trouve qu'actuellement nous sommes dans une démocratie pour se démarrer on a besoin véritablement de beaucoup d'accompagnement dans toutes les structures pour pouvoir faire démarrer notre démocratie donc dans ce contexte appuyer les partis politiques c'est une bonne chose mais là où se trouve la critique aujourd'hui c'est qu'effectivement je trouve qu'on en fait un peu trop pour les partis politiques quand ils vont en campagne je pense que ce soit municipal que ce soit présidentiel que ce soit législatif il y a de l'argent qu'on leur donne pour la campagne c'est ça quand ils vont à la présidentielle ils déposent une caution 25 millions n'est-ce pas s'ils atteignent un certain taux 5% ou combien on leur rembourse ça vous comprenez ils vont aux législatives on leur a donné l'argent pour aller en campagne ils sortent de la campagne on dit si vous avez 3% on vous donne une subvention hors campagne ça fait un peu trop chaque année chaque année sur tout le circuit les partis politiques gagnent on vous finance pour aller en campagne vous partez en campagne vous sortez de la campagne vous avez un résultat on vous paye pour votre résultat ça fait un peu trop et comme Bernard le disait on subventionne la presse aussi ce qui est une bonne chose nous ne crachons pas là dessus mais effectivement ce que vous dites ce n'est pas seulement pour la radio la cagnotte la plus importante pour la presse écrite c'est les 7 millions et ici vous avez un parti comme le MPP qui a pratiquement la moitié des 500 millions plus de 220 227 millions ça fait quand même un peu trop et on est sûr que l'année à toutes les élections ils vont en prendre autant c'est garanti donc réellement il faut revoir ça ou peut-être envisager d'autres mécanismes pour la presse on vient de créer un fonds mais qui est en réalité un prêt vous partez vous prenez de l'argent remplissez un certain nombre de conditions et après vous allez rembourser mais qu'on crée aussi un fonds pour le parti politique vous venez vous prenez vous faites fonctionner votre parti mais vous allez rembourser parce qu'on ne peut pas continuer à distribuer l'argent public gratuitement comme ça alors il faut qu'on s'entende on ne parle plus des imaboués et voilà une minute pour vous mon ajout c'est les faveurs effectivement il y a des grosses largesses qui sont faites au parti politique comme il a dit au niveau des médias vous décidez de couvrir la campagne on vous impose un équilibre vous cherchez même le candidat en vain vous cherchez un représentant mais vous êtes tenu si vous dites que vous couvrez la campagne d'équilibrer quand ça commence au niveau de la RTV vous leur ouvrez le boulevard tout ça ce sont des largesses mais c'est payé c'est du matériel qui est utilisé c'est payé par qui et après encore il y a ce financement en fait il y a trop de largesses pour les partis politiques c'est ça et à la fin pour quel résultat pour revenir se faire des croquants jambes pour se faire de lire conseil municipal se faire acheter pour repartir dans tel autre parti politique en fait il y a tout ça qu'il faut revoir donc c'est de largesses là moi je pense il faut le revoir à la base il y a des choses qu'on peut quand même diminuer on va permettre à Dabadi de réagir très rapidement par rapport au montant on peut en discuter compte tenu effectivement des moyens limités du pays parce que comme quelqu'un l'a dit quand on fait la comparaison par rapport à certaines structures on voit quand même que les partis pour tu sont mieux lotis bon sauf bien sûr aussi que c'est plus gros ce qu'ils mènent comme travail sur le terrain même si en réalité certains ne font pas grand chose mais non je vais dire c'est quand même ceux qui obtiennent ceux qui obtiennent les 3% c'est des partis quand même qui ont une certaine représentativité sur le terrain sinon même dans les pays où la démocratie est mieux ancrée comme les Etats-Unis mais les partis bénéficient de l'aide publique voilà maintenant je ne sais pas si c'est le même si c'est le même rythme qu'au Burkina sinon ils bénéficient on se rappelle que lors de la campagne présidentielle bourse contre Barack Obama Barack avait choisi les financements publics et bourse avait sorti des financements non Barack avait choisi les financements privés et bourse les financements publics et donc je pense que la différence peut-être c'est nous et qu'on n'a pas peut-être enfin ils ont les deux à la fois c'est ça peut-être aussi qu'il faut dénoncer je pense que en 30 secondes on fait on fait de largesse aux politiciens et dites-vous que ce sont ces mêmes politiciens qui votent la loi donc normalement quelqu'un qui veut se servir bon je pense qu'ils vont voter la loi en leur faveur ensuite je vais réagir par rapport à ce que Daba dit qui compare les politiciens aux travailleurs je pense que un politicien c'est pas de la profession pourtant un travailleur fait un travail et il doit être renuméreux à la fin du mois et je sais que vous avec votre salaire vous supportez au moins 4 ou 5 personnes ou bien 10 personnes qui vivent sur votre salaire c'est pas sûr que ceux qui reçoivent cette cagnotte puissent travailler à ce que au village les gens puissent vivre sur la base de ça je veux juste simplement dire qu'on fait des largesses à ces gens et bon comparer vraiment un travailleur aux politiciens qui je pense que c'est quand même déplacé et bon il faut travailler vraiment à ce que comme Oubal a dit dans le futur que ces gens puissent travailler eux-mêmes à supporter leurs propres activités à maintenant à bénéficier de la subvention lors des campagnes et non hors campagne c'est pas une comparaison c'est une question d'équité non c'est pas une question d'équité un travailleur de la fonction publique n'est pas à compter on dit la campagne après manière que ceux qui sont dans la politique ont aussi des professions avant de venir dans la politique mais si on dit la campagne la périmèrie n'a pas été bonne donc pour eux on peut buffer et que de l'autre côté on revendique c'est ça je veux dire donc c'est une question d'équité sinon on ne peut pas les comparer on ne peut pas les comparer mais ça serait hors antenne comme on parle de hors campagne hors campagne alors ça va être peut-être dans le couloir tout de suite de la RTB en tout cas nous vous remercions de nous avoir suivi pour ce dimanche je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Lassane Ouedraogo des éditions Le Cidwaya des éditions Cidwaya alors Bernard Bourguma de Watt FM d'Abadi Zumbara des éditions Le Pays et Bukhari Woba du Bimentiel Mutation merci en tout cas à tous d'avoir accepté notre invitation chers téléspectateurs donc restez en compagnie des programmes de la RTV on se retrouve dimanche prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada